L'automne arrive et toi t'es là, j'ai pas envie ! Non, c'est... Coucou, Youtube ! Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automne. Le jour où vous regarderez cette vidéo, ça sera le 22 septembre, donc le jour de l'automne, donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo là-dessus. La fille qui réfléchit, hein, quand même. Mercredi 22 septembre, mardi 21 décembre, 3 mois d'automne. Alors forcément, l'automne, c'est entre l'été et l'hiver, hein. Ça, je vous apprends rien, merci Delphine, bonsoir. C'est une période un peu triste tout net, quand même. On revient de vacances, où il a fait beau, où il a fait chaud, c'était les apéros, où c'était les copains, les potos, etc. On revient, les températures vont baisser de plus en plus. Le délai entre le lever du soleil et le coucher du soleil va se réduire, va être de plus en plus court, donc on va avoir de moins en moins de luminosité. Ça sera plus pluvieux, ça sera plus nuageux, ça sera plus venteux. Quelquesfois, on se dit, ça n'a pas le moral, hein. Autant on dit que le soleil, ça donne le peps, autant on ne dit pas ça de la pluie. Et je suis allée regarder un petit peu, parce qu'en travaillant cette vidéo, je regarde un petit peu partout. J'essaye de faire des recherches, on ne dirait pas, mais... Et je suis tombée sur un poème de Verlaine qui s'appelle Chanson d'automne, mais je peux vous dire que vous le lisez, vous avez envie de vous pendre. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Vous voyez un peu le genre ? Mais il n'était pas tout seul Verlaine, parce que Baudelaire non plus. Baudelaire, quand tu regardes des trucs écrits par Baudelaire, en même temps, Baudelaire, ce n'est pas non plus yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. Mais Baudelaire, pareil, il a voulu peut-être faire un petit truc qui répondait à Verlaine, c'est que Baudelaire, il a fait Chant d'automne. Pas Chanson d'automne, mais Chant d'automne. Et pareil, son chant d'automne, il est pas d'une gaietitude fabuleuse. Quand je vous dis que l'automne n'a pas bonne presse, donc au milieu de tout ça, forcément, l'automne arrive, et toi, t'es là, j'ai pas envie. Donc je me suis dit, Delphine, fais une vidéo sur l'automne pour requinquer les troupes, pour montrer que l'automne, c'est pas qu'une saison de m****, et qu'il se passe plein de choses. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à noter, etc., c'est vrai, il y a quand même pas mal de choses auxquelles on pense pas forcément, parce que forcément, on a encore la tête dans les vacances. Mais si on réfléchit bien, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Donc on va en parler, tout ça pour ça. Non mais j'aime bien. C'est des entrées en matière, il faut quand même que je vous explique le pourquoi du comment, ce que vous allez trouver dans la vidéo, pourquoi j'y ai pensé, etc. Donc, première chose à laquelle j'ai pensé, alors ça, ça a été direct, 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 pour moi, l'automne, c'est le retour des bougies. J'adore, je suis une fan inconditionnelle de bougies, vous le savez, c'est une église chez moi l'hiver. Et l'automne, c'est vrai que l'été, le soir, on est plus dehors, donc forcément, on est moins à l'intérieur, et qui dit moins à l'intérieur, dit moins bougies. On peut allumer des bougies à l'extérieur aussi, mais en Bretagne. La petite bougie qui sent bon sur la table basse ou sur votre petit meuble à côté, etc., ça donne une petite ambiance automnale qui est plutôt sympathique. Et, en préparant cette vidéo, par hasard, en surfant sur Amazon, je suis tombée sur une offre. C'était l'offre spéciale offre Amazon, je ne sais pas quoi, de cette chose. Vous voyez, elle est juste là. Il y avait une offre sur les bougies My Jolie Candle. Je n'ai jamais acheté ce type de bougie, mais en préparant ma vidéo, je me suis dit, achète-toi une bougie. C'est l'automne. Profite de cette opération Amazon Flash pour acheter cette bougie. Parce qu'une bougie comme ça, chez My Jolie Candle, c'est environ 40 euros. Comment vous dire que... Mettre 40 euros dans une bougie, moi, ça n'avait jamais arrivé. Et là, elle était à 22 euros. Je me suis dit que c'était une bonne affaire, que c'était un bon moyen de tester ces bougies-là, voir si ça vaut le coup, si elles valent le prix. Donc, j'ai reçu ma bougie My Jolie Candle. C'est vrai qu'elles sont quand même extrêmement jolies. J'ai pris le parfum. Quand je dis le parfum, en fait, je n'ai pas eu trop, trop, trop le choix, parce que l'offre était sur ce parfum-là. C'est le parfum Monoi de Tahiti. Donc, en fait, c'est plonger dans l'hiver avec la bougie, mais resté dans l'été avec le nose. Il y a le truc ? Ça sent, mais le Monoi à plein nez. Ça sent extrêmement bon. Il y a trois mèches. Je ne l'ai pas encore allumé, parce qu'en ce moment, il ne fait pas extrêmement froid. Je laisse les portes-fenêtres ouvertes quasiment toute la journée. Donc, je me dis, je ne vais pas cramer une bougie de 40 euros avec les fenêtres ouvertes et que toute l'odeur du Monoi aille dans mon jardin. À ce prix-là, je veux que l'odeur reste dans ma maisonnée. Donc, je le testerai quand il fera effectivement un petit peu plus froid, que les températures vont un petit peu baisser, que les fenêtres seront fermées et donc, ça va logiquement embaumer tout le monde. Il y avait le choix entre ça comme odeur et drap et drap d'hôtel. Je trouve ça le curieux ou drap propre. Je ne sais plus comment ils appellent ça. La première nuit où vous dormez dans des draps propres, quel plaisir. En fait, c'est votre odeur de lessive. Je ne sais pas, j'étais moins attirée sur l'odeur de lessive que l'odeur de Monoi. Tout ça pour dire, c'est le comeback des bougies. L'automne, c'est aussi le retour des boissons chaudes. Alors, même si moi, je bois du thé toute l'année, tous les matins de toute l'année, mais vous savez, tout ce qui est tisane, verveine, le soir, sous un plaid, c'est les soirées de mamie, l'automne, c'est exactement ça. Sous un petit plaid, sa petite tasse de verveine, etc. On ne fait pas ça l'été. Alors que l'hiver, encore une fois, sur ce canapé, sous un plaid, dans un petit pyjama douillet ou dans une robe de chambre d'unours, c'est super. Au printemps, j'ai planté un plant de verveine. C'est une copine qui m'avait ramené de la verveine qu'elle avait fait sécher, etc. Une verveine qu'elle avait fait elle-même. Je me suis dit, c'est trop bon. Donc, j'ai fait exactement la même chose. J'ai coupé ma verveine, j'ai de la verveine séchée qui est prête pour cet automne, pour mes petites soirées. Et ça, je trouve ça hyper réconfortant, hyper doux, doux, les petites odeurs, etc. Ça fait plaisir. L'automne, c'est aussi le retour des vêtements d'automne. Même si, quand on rentre de vacances, franchement, ça fait bien des boules, Raoul, tu me fous les boules, d'enfiler ton jean, de remettre des chaussettes, de remettre des chaussures. On n'a pas envie, quand tu as passé deux mois en maillot de bain, enfin deux mois, pas deux mois, mais bon, pas mal de temps en maillot de bain, en petite robe, etc. Refoutre un jean, c'est quand même, Raoul, tu me fous les boules. Mais, au bout d'un moment, quand tu n'as pas le choix, de toute façon, c'est un peu ça, et que tu es quand même obligé de remettre des jeans, etc. et que tu fouilles un petit peu dans ta penderie et que tu te dis, ah tiens, ce petit pull, ah ce petit blouson, ah ces petites boots. En fait, tu redécouvres un petit peu ce que tu avais dans ton armoire, ce que tu avais oublié que tu avais. Il y a des pièces comme ça que tu es content de retrouver. J'ai retrouvé des petits boots marrons que j'adore, mon petit blouson, ma petite veste. Il y a des petits trucs comme ça qu'on est content de retrouver. Mais l'inverse, c'est vrai. C'est vrai que quand c'est l'été, tu es content de retrouver tes petites robes. Ça fait six mois que tu ne les as pas vues, voire plus. Là, tu es content de les revoir, de les remettre. Et quand les vêtements te vont encore, si ça ne te va plus, là, c'est un peu la dépression. Tu essayes de rentrer dans ton jean qui t'a de l'hiver d'avant et que tu ne rentres plus. C'est sûr que là, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mais quand tout va bien, tu es content de retrouver tes vêtements. Il y a les vêtements, il y a les chaussures, il y a aussi les sacs parce qu'on ne porte pas forcément les mêmes sacs à main l'été et l'hiver. Donc, moi, je suis toujours extrêmement heureuse de retrouver mes sacs d'automne, d'hiver dans des tons un peu beiges, des noirs, etc. Les sacs que je ne porte pas du tout l'été. Et un autre petit accessoire aussi qui change entre l'été et l'hiver, pour moi, c'est les vernis. À part des couleurs un peu nude comme ça, qui sont, on va dire, intemporelles, il y a des vernis pour moi qui sont plus d'hiver que d'été. Par exemple, toute la gamme de gris, toute la gamme de rouge, toute la gamme de bordeaux, de rouge un peu foncé. C'est vrai que ce sont des vernis que je ne mets absolument pas ou très très peu pendant la période d'été et que je suis contente de retrouver tous ces tons un petit peu chauds de retrouver l'hiver. Quelquefois, c'est des petits trucs un peu futiles. On essaye de se remonter le moral de l'automne avec des petits trucs. Même si c'est un petit truc, c'est des petits trucs de la vie quotidienne qui font plaisir. Ça vaut le coup quand même de prendre ces petits bonheurs-là. Là, on était dans le vernis et on va rester dans la beauté. C'est que l'hiver, c'est le retour des bains. Moi, l'été, je ne prends jamais de bain. Je prends une douche et on ne prend pas de bain l'été. C'est très très rare. Alors que là, petit à petit, les journées vont se refroidir. Tu vas cailler ta race quand tu vas rentrer chez toi et de quoi tu auras envie ? Tu auras envie de prendre ton bain ou même des dimanches après-midi où il fait moche, où il y a la pluie et hop, tu vas te faire des après-midi un petit peu soin ou des après-midi, pas non plus pendant 6 heures. Mais tu vas te dire pendant une heure, une heure et demie, je vais prendre un bain, je vais prendre soin de moi, je vais me faire un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, des petits gommages, des petits machins. Et ça, ça fait plaisir. C'est aussi prendre du temps pour soi et ça, c'est des petits instants qu'on a moins en été. Alors en été, on a d'autres petits instants à soi. On est sur la terrasse en train de lire un bouquin, c'est d'autres trucs. On prend également du temps pour soi mais c'est d'autres instants que l'automne. Moi, j'adore les bains. J'adore les bains. J'adore ces instants-là où on est dans un bain, où on prend soin de soi, etc. Et quand on ressort, ah bah, tu sais pas, ça fait du bien. Voilà. Bah, l'automne, c'est ça aussi. Alors tout à l'heure, on a parlé de la petite verveine, etc. Mais l'automne, c'est vraiment le changement de bouffe aussi. Là, pendant l'été, ça a été les tomates courgettes, courgettes, tomates, tomates courgettes, mozart, tomates courgettes, mozart, tomates courgettes, mozart, tomates courgettes. On ne mange pas les mêmes choses pendant l'été que pendant l'automne. Là, par exemple, quand on est rentré d'Espagne, moi, j'ai un gros pommier dans mon jardin. On a ramassé toutes les pommes et j'ai fait de la confiture de pommes. Un petit peu des épices, un petit peu de la vanille, etc. J'ai fait plus de 60 pots de confiture. Donc, je peux vous dire que là, les pots de confiture cet hiver, ça va y aller, ça va y aller. Soit au petit déjeuner sur une petite tartine de pain, de biscottes, de machin, soit quelquefois en complément sur une petite tarte aux pommes, soit ça va être le retour des soupes, ça va être le retour des petits trucs un petit peu mijotés, des petits plats comme ça, réconfortants. Ça fait du bien. On essaye de remonter un petit peu le moral en se dire au revoir aux tomates mozzarella. Bonjour à la raclette fondue sa voyarde. Enfin encore, fondue raclette sa voyarde, on va attendre l'hiver. Tout à l'heure, on parlait des bains avec ses instants à soi, les masques, etc. Mais plus globalement, l'automne, c'est quand même la saison de la glande. C'est quand même la saison où tu as envie que d'un truc, l'hiver, de te carapater dans ton canapé à allumer la télé, à regarder un bon film. Quelquefois, tu n'as même pas envie de t'habiller. Tu es là du matin au soir, tu restes en pyjama, personne ne te voit, tu es à la cool. C'est de la glandouillette. C'est la saison de la glandouille. Mais à contrario, parce que d'un côté, tu as la saison de la glande quand il pleut, mais dès qu'il ne pleut pas, c'est ça le truc, c'est que tu fonctionnes un petit peu avec la météo. Dès qu'il ne pleut pas, hop, tu sors par exemple des sorties en forêt, tu vas aller ramasser les châtaignes, tu vas au bord de la mer. Parce que moi, comme j'habite au bord de la mer, je peux vous dire que la mer, c'est aussi beau l'hiver, l'automne que l'été. J'adore aller à la mer quand il fait plein de vent, même quand il pleut un petit peu, que tu reviens, tu as les joues toutes rouges et que tu serres un chocolat chaud. C'est hyper agréable. Mais c'est vrai que dès qu'il pleut, c'est la merdasse. Donc dès qu'il pleut, tu glandes. C'est la base. Mais c'est bien aussi de rien faire. Je pense que l'automne, c'est une bonne saison pour t'apprendre à rien faire. L'automne, c'est aussi la saison du rangement, la saison des travaux, la saison justement quand tu as passé trois dimanches à glander et à rien faire. Le quatrième, tu te dis non. Au bout d'un moment, il faut que je fasse un truc. Donc tu vas ranger ton dressing, tu vas ranger ta chambre, tu vas ranger ta cuisine de faute en comble, de fente en comble. J'ai dit de faute en comble. Tu vas te dire, tiens, si on bricolait un truc, la terrasse étant finie, le jardin étant fini, maintenant c'est les bricolages de l'intérieur. Donc l'automne, c'est également ça. L'automne, c'est aussi le retour des rituels télévisés. C'est-à-dire que, hop, il y a tout qui revient, tous les programmes qu'on avait un petit peu laissés parce que l'été, on regarde beaucoup moins la télé que l'hiver. Donc on va retrouver des séries sur Netflix, des The Voice qui reviennent, des Koh-Lanta. Je ne vais pas te reparler, des Koh-Lanta le mardi. On va retrouver des bons bons films en salle de cinéma. Ça, ça fait plaisir d'ailleurs. Petit aparté, petit aparté film. Je suis allé voir, je suis allé voir, je vais y arriver ? Bac Nord. Bac Nord avec Gilles Lelouch, François Sigil et Karim Lectou. Bref, trois hommes qui ne sont que et un film. Nom de Dieu, le film. Ça se passe à Marseille dans le milieu de la police. Allez-y, c'est tout simplement incroyable. Vous savez que je n'aime pas expliquer ou dire même des bribes d'explications de films parce que je ne veux pas en dire trop et même en dire un tout petit peu pour moi, c'est déjà en dire trop. Mais allez voir ce film avant qu'il ne soit plus à l'affiche parce que c'est un film canon. Bref, parenthèse refermée. Donc, c'est vraiment la sortie des films, la sortie des films qui font du bien. Là, je vous ai parlé de Bac Nord mais il y a Boîte Noire, il y a L'Origine du Monde, lui, le film de Guillaume Canet qui va sortir. Enfin, bref, il y a plein, plein de films super sympas qui sortent à la rentrée. Pareil, ce sont des petits moments de bonheur de l'automne. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je trouvais de positif à cette saison. C'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans cette saison automne. Donc, de me dire qu'il y a tout ça, les films, les petits instants à toit, les balades au bord de la mer, les balades en forêt, les machins, la vervaine, les tartes aux pommes, les machins, les confitures, tout ça, les petits trucs réconfortants. Ça m'a fait du bien de repenser à tout ça, de penser à tous ces petits trucs, des petits trucs de la vie quotidienne qui font plaisir. Ben voilà, de toute façon, c'est toujours mieux de voir le verre plein que de voir le verre vide. Et c'est une Bretonne qui dit ça. Pourquoi ne verrions-nous pas l'automne comme une saison aussi j'allais dire boostante qui n'existe pas mais aussi motivante que l'été ? Voilà, écoutez, cette vidéo était un petit peu le bordel. J'avoue, pourtant, j'avais listé des trucs mais à force de parler, peut-être que ça va être un petit peu le bordel le montage. C'est pas grave. Un petit peu de bordel aussi au regardage. C'est pas grave non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous aimez le contenu que je vous prépare. Ça motive également pour vous créer du contenu, du nouveau contenu, de chercher des nouvelles idées, etc. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, écoutez, likez-la quand même. Comme je dis toujours, ça vous fera les pieds et puis tant pis pour vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous voyez des gens, des amis autour de vous qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, dites-leur de s'abonner. Ah mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas dire ça aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. C'est vrai que j'aurais de faire ça. Pourquoi je fais toujours comme ça ? Français, c'est français. Arrête, t'es connerie, d'être film. Je me fatigue par moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada